Merci de vous prêter à cet exercice. Il n'y a pas de souci, c'est un peu stressant, mais c'est marrant. Alors le classement pour moi, dans les personnes qui travaillent dans la restauration, c'est quelque chose qui a vachement changé d'un période actuelle de confinement, parce qu'on travaille beaucoup avec Uber Eats, et Uber Eats a donné une plateforme pour les restaurateurs pour pouvoir gérer les tablettes et également tout notre menu assez facilement. Et c'est une plateforme qui comprend des statistiques, des classements de produits. Par exemple, nos différents burgers. Je peux savoir que, par exemple, Big Joe est un burger qu'on vend beaucoup, ce qui va me permettre de pouvoir gérer le stock et de dire à la cuisine de gérer plus fortement le stock du Big Joe parce qu'on le vend beaucoup, plutôt qu'un autre burger qu'on vendra moins. Ce qui permet aussi de ne pas avoir de pertes, forcément. Donc c'est un côté vraiment positif pour ça, parce que du coup, on voit vraiment ce qui roule, on voit ce qui tourne. On voit les journées où c'est un peu plus calme. On voit aussi les heures où c'est un peu plus dans le rush. Et donc ça, c'est un côté assez positif pour la gérance du restaurant. Le côté un peu plus complexe, c'est tout ce qui est commentaire où personnellement j'ai un peu de mal. C'est toujours quelque chose qui me touche directement. C'est le commentaire négatif qu'on n'a pas trop envie de voir, mais qui est là quand même et qu'en fait, tout le monde va voir. C'est à vue de tous parce que c'est impacté. C'est vraiment le pouce rouge qui va impacter les petites étoiles qu'on a à côté du nom du restaurant sur la plateforme. Et c'est quelque chose qui rentre dans la vie de tous les jours du restaurant parce que c'est des choses que je dois dire aussi à l'équipe pour améliorer aussi le travail. Donc c'est un mal pour un bien, mais c'est toujours assez compliqué d'être face à ça.